... Boxe et Jujitsu par Jean-Joseph Renaud Nos lecteurs sont au courant. Ils lurent dans la Vigo Grand R, numéro du 6 avril 1905, et dans les journaux quotidiens, combien un système de lutte japonaise, le Jujitsu, est à la mode dans les contrées anglo-saxonnes. Il vient de pénétrer en France et il y fait grand bruit. À en croire ses lanceurs, il suffirait à l'homme le plus petit, le plus léger, le moins vigoureux, de connaître ce merveilleux Jujitsu, pour avoir aussitôt raison d'un colosse. Mieux, la taille, le poids, la vigueur, seraient non seulement inutiles, mais nuisibles. Jeffreys et Paul Ponce, par exemple, pour ne pas se faire tuer en 10 secondes par un japonais de 120 livres, devraient apprendre eux aussi le Jujitsu. Encore, leur poids et leurs muscles les vengeraient-ils. Tout lecteur de la Vigo Grand R est trop sportsman, pour ne pas avoir déjà défalqué de ses propos, ce qu'ils contiennent d'impudentes réclames. Les gens physiquement faibles sont en grosse majorité. On leur promet, grâce à un art mystérieux, Mysterious Art, écrit par M. Irving Hancock, un des apôtres intéressés de Jujitsu en Amérique, qu'ils compenseront leur infériorité. Mieux, qu'ils en profiteront, puisque l'excellence des moyens physiques est plutôt nuisible. Cela, bien entendu, moyennant un prix très élevé, amusante combinaison commerciale. Mais l'outrance même du boniment nuit déjà chez nous, au Jujitsu. On ne lance pas en France un sport ou une affaire, comme en Amérique. Les procédés qui conviennent à Chicago sont un peu gros pour Paris. Et puis, en tout pays, un instant arrive où la grosse caisse doit se taire et le spectacle commencer. Si le spectacle n'est rien, ou n'est pas neuf, on siffle. Le Jujitsu n'est autre que la lutte libre. Celle où il s'agit non d'appliquer au tapis les épaules de l'adversaire, mais de lui faire le plus mal possible, n'importe comment. C'est l'art de la défense, quand les deux corps sont trop rapprochés pour que les coups de pied ou de poing restent possibles. Les torsions de bras y jouent le plus grand rôle et aussi les plaquages à terre en passant la jambe et sans accompagner. Tous nos lutteurs connaissent la plupart de ces gentillesses, d'autant mieux qu'elles leur sont strictement défendues. J'ajouterais que pour les bien exécutés, il est presque indispensable d'avoir beaucoup travaillé la lutte romaine. François Le Bordelais partage mon avis à ce sujet. Le Jujitsu condense heureusement toutes ces prises dangereuses. Il a des champions très remarquables, doués d'une science anatomique étonnante, et qui peuvent à force d'entraînement, de courage et d'à propos, compenser l'infériorité ou toute méthode de défense qui, telle la leur, exige le corps à corps, se trouve vis-à-vis de celles où l'on frappe de loin. Mais ils cessent de nous intéresser, et même d'avoir une attitude sportive, quand ils affirment que le Jujitsu va non pas compléter heureusement la boxe, mais la reléguer aux antiques. Certes, au point de vue du combat dans la rue, la boxe française et la boxe anglaise comportent des lacunes, mais le Jujitsu-eure, lui, ignore les coups de pied et les coups de poing. Il ne vaut qu'en corps à corps. Or, examinons les diverses distances auxquelles se passe un vrai combat, et les ressources que possède un élève d'une des salles parisiennes. À longue distance, disons à première distance, il se servira probablement de sa canne, surtout contre plusieurs adversaires. La canne frappe vite et sec, et ses moulinées tiennent à distance les plus hardies. Elles brisent aisément un bras, une jambe, et de son bout, enfoncent sans grand effort figures et estomacs. Notre sujet n'a-t-il pas de canne ? Il se trouve en deuxième distance, celle du coup de pied. Les Japonais prétendront-ils qu'un coup de pied bas, un coup de pied de pointe à l'estomac, un chassé bas, un chassé croisé, ou le simple coup de pied direct, on dit deux vaches à Montmartre, sont des éléments de défense négligeables ? De plus près, en troisième distance, il emploiera ses poings, le coup de poing en sautant, atteint l'adversaire de loin, presque en quatrième distance, et les diverses combinaisons de direct et de swing le mettent vite hors de combat. Voici trois distances où le jujitsu est impuissant. La quatrième, c'est-à-dire dans le corps à corps, sera la sienne. Notez pourtant qu'en corps à corps, le boxeur n'est pas dépourvu. Il peut exécuter notamment des swings très dangereux et des chop blows. Le swing est un coup bien connu quant au chop blow. Il est fort peu enseigné en France, et même en Angleterre, où il s'employait surtout au vieux temps des combats à poing nus. Excellente note. Il s'exécute ainsi. Premièrement, lever le poing à la hauteur de l'oreille, l'avant-bras perpendiculaire, la paume en avant. Deuxièmement, frapper de droite à gauche et un peu de haut en bas, en accompagnant le plus possible le coup avec le corps. Immédiatement, doubler du gauche, tripler du droit, etc. De près, alors que d'autres coups sont impossibles ou ne produisent que des poussées, les chop blows ont d'excellents résultats. Remarquons qu'avant d'entrer en quatrième distance, il faudrait que le boxeur fût vraiment imprudent ou maladroit pour se laisser arranger par la lutte libre. Par exemple, s'il prend une garde trop allongée, s'il feint au hasard, il peut recevoir un de ces douloureux coups de tranchant de la main, ou excellent les japonais, et qui risque fort de le priver momentanément d'un bras. Ou encore le jujitsueur, sur la même faute, saisit le bras, se retourne et le brise sur son épaule. Vieux coups enseigné depuis longtemps à la salle Leclerc, et publié dans l'excellent opuscule d'Émile André sur l'art de se défendre contre toutes sortes d'attaques. Encore à corps, le jujitsueur a donc l'avantage. Il combine remarquablement des torsions et des retournements de bras avec des cuts, ces coups du tranchant de la main qu'il place avec grande précision à des endroits sensibles. Les japonais s'entraînent quotidiennement le tranchant des mains, en frappant sur une dure planche, et ils arrivent à donner des cuts très dangereux et qui constituent, à mon avis, la partie la plus sérieuse de leur difficile défense contre des boxeurs. On voit donc que dans trois distances sur quatre, l'élève d'une salle de boxe parisienne vaut mieux contre un ou plusieurs apaches que le jujitsueur, et que dans la quatrième, quoique en n'êtes des avantages sur son rival, il ne reste pas complètement dépourvu. Si boxeur et jujitsueur se rencontrent, ce dernier, pour arriver à une distance favorable, doit donc traverser deux zones où il risque de recevoir des coups bien dangereux. Normalement, il doit être battu. Je souligne « doit » parce qu'évidemment, si le boxeur commet quelques gaffes énormes, le jujitsueur peut en profiter. Le premier venu, ou presque, peut apprendre à donner des solides coups de poing et de pied. Même avec un certain manque de jugement, de science, le seul fait de taper dans le tas le rendra redoutable. Dans la rue, il arrêtera l'élan d'un voyou. Le jujitsueur, lui, doit posséder des qualités extraordinaires de précision, d'à-propos, de tête, de vitesse. Ses prises exécutées un demi-centimètre trop haut ou trop bas sont sans valeur. Admettons que quelques champions hors pair arrivent à cette virtuosité. Mais les élèves, nous les attendons, les élèves du jujitsu. Je n'en considère pas moins le jujitsu comme un système excellent de lutte libre que tous nos boxeurs devraient s'assimiler. Il s'assurerait ainsi l'avantage du corps à corps sur les anglais. En effet, entre boxe anglaise et boxe française, la troisième distance est la dangereuse pour celle-ci. Elle doit se tenir toujours ou dans la seconde, celle des coups de pied, ou dans la quatrième, celle du jujitsu. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada